Sixième jeu de réclusion 4 Le beau n'est pas sorti encore. Il avait dit pourtant qu'il monterait à cheval sur les quatre heures. Mais la pluie est venue déranger son attention. Il a reçu le grand maréchal sur les huit heures. Il m'a fait appeler pour dîner avec lui. Il a dit que le gouverneur était venu chez le grand maréchal. Qu'il y était demeuré plus d'une heure. Il y avait tenu une conversation souvent pénible, même parfois offensante. Il n'avait pas couru diverger avec beaucoup d'humeur et très peu d'égard. D'une manière très vague et sans résultat, nous réfléchissons surtout à ce qui paraissait de nous plaindre. Beaucoup et sans raison, disait-il. Il soutenait que nous étions très bien et devrions être contents que nous semblions nous abuser étrangement sur nos personnes et nos situations. Que du reste du mois, cela a été compris ainsi. Il voulait être assuré chaque jour pour témoignage évident de l'existence et de la présence de l'empereur. Il est certain que ce point était la véritable cause de son humeur et de son agitation. Plusieurs jours venions de circuler sans qu'il eût pu recevoir des rapports de son officier ou de ses espions. L'homme n'était pas sorti et personne n'était pas censé avoir été admis chez lui. Mais comment s'y prendrait-il ? C'est ce qui nous a fait occuper à notre tour. L'empereur ne se soumettrait jamais. Fût, c'est au péril de sa vie. À une visite régulière, qui pourrait au fait se renouveler. Capricieusement à toute heure du jeu et de la nuit, le gouverneur. Emploiera-t-il la force et la violence pour disputer à l'empereur une dernière asile ? D'un quelques pieds en carré et quelques heures de repos ? Ces instructions doivent avoir prévu les cas. Aucun outrage, aucun manquement, aucune bavarie. Némi s'éprendrait-on quant aux expressions du gouverneur sur ce que nous nous abusions sur une personne et notre situation. Nous savons fort bien que lieu d'être au Tuileries, nous sommes à Saint-Hélène. Que lieu d'être maîtres, nous sommes captifs. On croit, dès lors, pourrions-nous donc nous abuser. Sous la Chine et la Russie, rapprochement des deux grands révolutions de France et d'Angleterre. Cinq. Sur les dix heures du matin, l'empereur est montée à cheval. C'était sa première sortie. Les résidents de la compagnie des Indes, à la Chine, se trouvaient là, sollicitant depuis longtemps. L'honneur de lui était présenté. Il a fait appeler, l'a questionné pendant quelques minutes avec beaucoup de bienveillance. Nous avons fait route ensuite. Si tu peux aller voir Mme Bertrand, l'empereur y est resté plus d'une heure. Il était faible à échanger. Sa conversation, très lente. Nous avons régagné Longwood. L'empereur a voulu déjeuner. A l'heure, il a fait appeler notre hôte d'Avrières, le bon monsieur Bertrand et les résidents à la Chine, qui se trouvaient encore là. Tout le temps du déjeuner s'est passé en question sur la Chine, sur sa population, ses lois, ses usages, son commerce. Les résidents récomptaient qu'il y a peu d'années, il était arrivé aux circonstances entre les Russes et les Chinois, qui ont pu avoir des suites si les affaires de l'Europe nous ont entièrement observé la Russie. Les voyageurs russes, Krisenstern, dans son voyage autour du monde, relâchent un canton avec ses deux bâtiments. On le reçut provisoirement. On lui permit tout en attendant les ordres de la cour, les ordres des fureux, dont ayant chargé ses vaseaux, étaient-les remplacés par du thé. Les autres, ces autres, se feront attendre plus d'un mois. Monsieur de Krisenstern était déjà parti depuis deux heures, quand ils arriveront. Et pour t'ayant que les deux vaseaux usant à sortir à l'instant, qu'il y a du commerce avec les Russes, dont cette partie demeurait interdit, qu'on avait assez accordé à l'heure, on ferait par terre dans le nord de l'Empire, qu'il était à nuit, qu'il eut tenté de l'écroître. Encore dans les midis, par maire, qu'on montrerait une vie fermée, contentement insu qu'ils aurions appris cette route. L'autre portait, encore qu'ici, les bâtiments étaient en partie avant l'arrivée du riscuit de Piquet, la facturerie anglaise serait chargée de la faire parvenir par la voie de l'Europe à l'empreux des Russes. Paulion s'était trouvé très fatigué. Dès sa courte sortie, il y avait sept heures qui n'avaient pas quitté sa chambre. C'était la première fois qu'il reparaissait au milieu des nuits. Nous avons trouvé ses traits visiblement autorisés. Sur les cinq heures, il m'a fait appeler. Le grand maréchal était auprès de lui. Je l'ai trouvé déshabillé. Il avait essayé vainement de reposer. Il se croyait un peu de fièvre. C'était de la cubature. Il avait fait allumer du feu et n'avait pas voulu de lumière dans sa chambre. Nous avons causé ainsi dans l'obscurité la conversation perdue jusqu'à huit heures que l'empreux nous a renvoyé pour dîner. Il avait été question dans les jours du rapprochement du grand révolution d'Angleterre et de France. Elles ont beaucoup de similitudes et de différences observées l'empereux. Elles sont inévisables pour la méditation. Et il a dit alors des choses fort remarquables et fort curieuses. Je vais réunir ici ce qui a été dit en cet instant, ou bien encore d'un autre moment. Dans les deux pays, la tempête se forme sous le dur règne indolent et faible de Jacques Prémure et de Louis XV. Elle éclate sous le dur infortuné, Charles Prémure et Louis XVI. Toutes tombant victimes, toutes deux parissons sur l'échafaud et leurs deux familles sont proscrites et épargnées. Les deux monarchies devinant deux républiques et durant cette période des deux nations se plongeant dans tous les essais qui pouvant dégrader l'esprit et le cœur. Elles se déshonorant par des scènes de ferreur, des sangs et des folies, elles brisant tous les liens et renversant tous les principes. Alors dans les deux pays d'hommes, arrêtant le torrent d'une main vigoureuse et réunion avec l'oustre. Après eux, les deux familles héritières sont appelées, mais toutes deux prennent une mauvaise direction. Elles font des fautes. Une nouvelle tempête éclate en opinant dont les deux pays rejettent en dehors du territoire des deux dynasties rétablies sans qu'elles ayant pu venir à bout de fer opposer la moindre résistance aux deux adversaires qui les renversant.